Salut à tous, je suis Sylvain de BALC. Ma mission, c'est transformer vos outils CRM gestion, comptabilité et finances pour en faire de véritables leviers de performance. Dans mes tutos, découvrez comment maximiser vos logiciels et simplifier votre gestion au quotidien. Dans ce tuto, on va découvrir ensemble l'outil de modernisation des états financiers proposé dans la version 11 de Sage 100, comptabilité. On va retrouver tout ça, hop, je change d'écran, on va retrouver tout ça directement dans le menu fichiers, paramètres sociétés, paramètres fiscaux et ici lancer l'assistant de modernisation des états financiers. Alors ça sert à quoi ? On va tout de suite faire le point déjà un petit peu ensemble. L'assistant de modernisation des états financiers. L'ANC, ou l'autorité des normes comptables, a adopté un règlement de modernisation des états financiers s'appliquant à toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2025, ce règlement va imposer de nombreuses modifications dans la présentation de leurs comptes. Cette évolution vise à simplifier et clarifier les normes comptables en améliorant transparence et fiabilité. Un nouvel assistant permettant l'ajustement du plan comptable par l'ajout de nouveaux comptes obligatoires ou facultatifs, la mise en sommeil des comptes supprimés et l'identification des comptes nécessitant un ajustement comptable. Il permet également de mettre à jour les rubriques des états légaux avec de nouveaux comptes pour un comparatif ancien-nouveaux comptes. On revient tout de suite dans Sedge 100 comptabilité version 11, donc toujours dans le menu fichiers, paramètres sociétés, paramètres fiscaux et ici dans l'onglet général, on a l'assistant de modernisation des états comptes financiers. Cet assistant nous permet deux fonctionnalités, mettre à jour le plan comptable, mettre à jour le paramétrage des états, bilan, compte de résultats et ainsi de suite. Si on va tout de suite dans la mise à jour du plan comptable, on fait suivant, on va ici pouvoir télécharger le fichier de paramétrage, ne pas s'appuyer sur un fichier local, on s'en fiche, on va le télécharger. On a ici deux options, ajouter les nouveaux comptes qui va nous permettre ici d'avoir un assistant qui va nous lister tous les nouveaux comptes généraux obligatoires ou facultatifs à mettre en place dans vos comptabilités à partir du 1er janvier 2025. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est la mise en sommeil des comptes supprimés. Attention toutefois, pour les comptes de charges et produits, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de report à nouveau puisque tout se déverse dans le résultat bénéficiaire ou déficitaire. Et par contre, pour les comptes de bilan, on a après la génération définitive des reports à nouveau. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir initialiser cette commande. Attention toutefois, pour initialiser cette commande, il faudra que les comptes qui sont concernés par la mise en sommeil soient réajustés dans notamment vos à nouveau. On va ici voir notamment dans le menu suivant. Donc si je fais une mise en sommeil des comptes, on voit ici que la mise en sommeil peut se faire sur certains comptes, mais que par défaut, vous voyez ici, il me propose de ne pas faire le bâtiment, les stocks, les stocks de marchandises ici, parce que les comptes ont toujours un solde débiteur sur mon exercice. Et du coup, il faudra bien que ceci soit anéanti et du coup transféré dans un autre compte qui aura été soit créé pour l'occasion, parce que nouvelle réglementation de l'ANC, soit un compte qui existait déjà. En bas de liste, on n'a pas accès ici au 707. Il ne sera pas concerné sur l'exercice du coup 2025, 1er janvier 2025, puisque lors des reports à nouveau, vous le savez, les 6 et 7 sont annulés, entre guillemets, pour être passés en 120 ou 129. Voilà. En tout cas, ça, c'est la première étape. On a une autre étape ici, qui est la mise à jour du paramétrage des états. Le bilan, le compte de résultat. Alors, on a pas mal de choses ici. On va ici, pareil, télécharger le petit truc. Et on a ici, soit créer un nouveau modèle, soit mettre à jour les modèles existants. Alors, il faudra se poser la question, est-ce que j'ai déjà travaillé les paramètres BCR ? Vous savez, ce fameux fichier, les paramètres du bilan, compte de résultat de Sage. Si ça a déjà été travaillé, il vaut mieux mettre à jour le modèle existant. Si toutefois, vous ne les avez jamais travaillé dans Sage et que vous souhaitez le mettre en place, puisque, je le répète, mais dans Sage, je suis en comptabilité, nous avons la possibilité de sortir des bilans, des comptes de résultat et ainsi de suite. J'entends souvent dire que ce n'est pas possible. C'est possible depuis des années maintenant, même lorsque j'ai commencé à être consultant Sage, c'était déjà possible. Donc, du coup, ici, on a cette possibilité-là de le faire. Donc, si vous ne l'avez jamais utilisé, on crée un nouveau modèle. Autrement, on met à jour les modèles existants. Donc, voilà un petit peu pour cette nouvelle fonctionnalité d'assistant de modernisation des états financiers. Si toutefois, ce n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas, en bas de cette vidéo, vous me laissez un petit commentaire, j'y répondrai avec un immense plaisir. Et d'ici là, je vous laisse tranquille. C'était Sylvain de BLC. Ciao ! Sous-titrage ST' 501